Alors toujours par rapport au système capitaliste, on a vu le système économique qui est principalement fondé par le fait que ce sont les capitalistes qui recrutent les autres moyens en salaire. Donc sur le plan également, les structures sociales, toujours sur le plan du capitalisme. La société capitaliste est une société de consommation. L'essor du capitalisme a engendré des inégalités donnant naissance à deux classes, une classe très riche, la bourgeoisie, et une classe misérable, le proctérial. Donc ici, les structures sociales peuvent se résumer à la naissance de deux classes, les bourgeois. Tout cela peut résumer les structures sociales. Cela dit que sur le plan social, il y a eu des disparités qui existent entre les hommes riches et les hommes pauvres. Les bourgeois, ce sont les hommes riches, les proletaires, ce sont les hommes pauvres. Et le plus souvent, ce sont les proletaires qui sont recrutés par les bourgeois, ce qu'on a appris tout à l'heure sur les structures économiques. En grand B, dans le système socialiste, maintenant, quelles sont les structures dans le système socialiste. On va faire la même chose également sur le plan économique. Les structures ont les structures économiques. Alors, les systèmes socialistes se caractérisent par une économie sous contrôle de l'État. Ces derniers fixent les salaires et les prix de marchandises. La planification oriente la vie économique et rationalise la production. Donc ici, sur le plan des structures sociales, sur le plan économique, le système socialiste se caractérise par une économie sous le contrôle de l'État. Donc ici, c'est l'État qui a le contrôle de l'Économie. Alors que dans le système capitaliste, c'est les privés qui ont le contrôle de l'Économie. Ensuite, ici, c'est l'État qui fixe les salaires. Alors que dans le système capitaliste, c'est les propriétés d'entreprises qui fixent les salaires en respectant peut-être les lois et les règlements. Ensuite, la planification oriente la vie économique et rationalise la production. Donc l'État oriente également la vie économique. Et en petit deux, les structures sociales. C'est une société marquée par la pénurie. Un niveau de vie bas, mais les inégalités sociales y sont moins accentuées. Le taux de chômage est moins élevé. Donc, ce qui caractérise là les structures sociales au plan socialiste, c'est le moyen de chômage. Mais le problème qui se pose en est qu'il y a toujours des pénuries marquées par des pénuries. Un niveau de vie bas. Un niveau de vie. Un niveau de vie bas. Et les inégalités sociales sont presque disparues. Les inégalités presque absentes. Les inégalités qui sont presque absentes. Donc, ce sont les structures sociales. Ensuite, on sait les autres systèmes. Les autres systèmes. Au l'enlève des indépendances, les pays du Sud ont cherché une voie de développement entre le capitalisme et le socialisme, c'est-à-dire une économie mixte. Des expériences ont été tentées dans ces pays. Ça veut dire qu'ici, ce qu'on expliquait tout simplement aux sociétés listes. Donc, après les indépendances, après les indépendances, les pays sous-développés ont essayé de mettre en place leur propre système. De mettre en place leur système. Donc, c'est ce qu'on appelle ici tout simplement les systèmes mixtes. Donc, on va donner quelques exemples. Exemple du socialisme polonais. L'État renonce à la collectivisation des thèmes. Exemple du socialisme yougoslave. Avec Jozib Boris Tito, c'est un socialisme auto-gestionnaire avec une plus grande participation des travailleurs à la gestion des entreprises. Le socialisme chinois. L'État peut favoriser la productivité à instaurer des stimulants matériels. Le socialisme africain. Il emprunte des idées socialistes, mais les adapte et les courise en se référant à la tradition africaine. Et enfin, le capitalisme asiatique. Certains pays de l'Asie, à l'image des unes pays, ont adopté avec succès le capitalisme grâce à un main-d'oeuvre abondante et de bas salaire. Donc, c'est ça les systèmes. Et dernière partie, l'évolution. L'évolution des systèmes. Donc, par l'évolution des systèmes à l'évolution du système capitaliste, le capitalisme n'a cessé d'évoluer depuis le 15e siècle. On distingue plusieurs phases dans cette évolution. En effet, si le capitalisme naissant appuyait sur l'État qui protégeait les bourgeois contre les classes laborieuses, au 19e siècle, s'ouvrait une ère de propriété économique dominée par les grandes familles. Aujourd'hui, le capitalisme s'appuie sur la mondialisation, les niveaux de technologie de l'information et de la communication et sur les transactions financières et commerciales. Ça veut dire qu'ici, le capitalisme a évolué. Au début, c'était un capitalisme d'État où il s'appelait sur l'État. Ensuite, plus tard, c'est un capitalisme de famille. Ça veut dire qu'on assiste à la naissance de familles très riches. Et aujourd'hui, c'est un capitalisme qui s'appelait en grande partie sur la mondialisation. sur la mondialisation, mais également sur la technologie de l'information et de la communication. On ne peut pas parler de capitalisme sans prendre la mondialisation. Parce que le capitalisme qui est caractérisé comme étant une économie libérale, une économie de liberté, une économie de confiance, de libre circulation, des biens et des services, etc. Donc, ce capitalisme-là va s'appuyer sur la mondialisation et sur la propriété privée. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça veut dire que depuis le 15e siècle, le capitalisme qui est né en Europe, en Angleterre en particulier, mais aujourd'hui, quand on parle de capitalisme, on passe aux États-Unis. Donc, ça veut dire que le capitalisme a tout simplement évolué sur ce plan-là. Et en B, l'évolution du socialisme. De la même manière que le capitalisme, le socialisme a connu différentes mutations dans son évolution. L'échec de son application dans la plupart des pays de l'Europe de l'Est avait entraîné des mouvements sociaux dans les années 50. En Chine populaire, après la mort de Mao Zedong en 1976, le système s'ouvre à l'économie de marché sous la conduite de Deng Xiaoping. L'auteur d'Un pays, deux pays, entre, enfin, les réformes de Mikhail Gorbachev, Grasnot, qui signifie transparente, et Perestroika, qui signifie restructuration, ont abouti à l'éclatement de l'Union soviétique le 31 décembre 1989. Cela signifie quoi ? Cela signifie que le socialisme est également né en Europe. Le socialisme, né en Europe, va finir par faire son expansion à travers l'Europe. C'est la raison pour laquelle nous avons parlé de socialisme chinois. C'est-à-dire qu'au début, avec la concurrence Etats-Unis-Union soviétique, Etats-Unis qui fait la promotion du capitalisme, l'Union soviétique qui fait la promotion du socialisme. A partir de ce moment, il y avait des difficultés pour des pays européens d'embrasser le socialisme. Du coup, il y en a à côté, en Chine, les pays comme la République populaire de la Chine qui débatent et qui embrassent le socialisme avec Mao Zedong. Mais à sa mort, Deng Xiaoping va abandonner la politique capitaliste de Mao, la politique socialiste de Mao, autant pour moi, pour avorter une politique capitaliste. Et ce qu'aujourd'hui, la Chine, avec son nouveauté à travers le monde, est en train de plus en plus d'adopter une politique capitaliste. C'est la raison pour laquelle, selon certains, la Chine, elle est toujours économiquement capitaliste, mais sur le plan politique, la Chine est toujours communiste ou socialiste. Donc, cela dit que selon les réalités de terrain qui imposent certains États par rapport à leur mode de fonctionnement. Et l'autre élément, le plus important, en est que, avec la mort de Stanley, lorsque Gorbachev arrive au pouvoir, à partir de ce moment, ils vont abandonner petit à petit les systèmes socialistes parce qu'ils vont tout simplement être imposés au système capitaliste. C'est ainsi que, il va prendre deux réformes majeures. C'est la réforme de Gras-Nord, qui signifie transparence, et la réforme du Prestoïka, qui signifie restructuration. Donc, cela va aboutir à l'éclatement de l'Union soviétique le 30 décembre 1991, donc la chute du socialisme. Donc, voilà de manière générale, ce qu'on pouvait comprendre sur les systèmes économiques, les structures économiques et sociales, et leur évolution, et notamment le capitalisme et le socialisme. En guise de conclusion, on peut dire que les systèmes économiques, capitalistes et socialistes, ont favorisé un réel essor matériel, mais n'ont pas réglé définitivement les problèmes de développement dans le monde. Donc, aujourd'hui, il faut plus de solidarité entre les nations pour vaincre la pauvreté. Donc, la solidarité peut vaincre la pauvreté à travers le monde, et cela s'est avéré sur plusieurs points, et même sur le plan sanitaire. S'il n'y a pas de solidarité, on ne peut pas vaincre le coronavirus. Voilà, merci beaucoup, chers élèves, et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada